bonjour et bienvenue sur médiateur point tv pour ce flash actu et aujourd'hui nous sommes en compagnie de monsieur patrick jacquemart médiateur professionnel de la ville de bordeaux bienvenue patrick bonjour jérôme merci de me filmer et de m'interroger sur mon devenir certain cette belle mairie de bordeaux tout à fait intéressant de voir un médiateur professionnel qui est nommé par une mairie pour être le médiateur médiateur de la ville tu as été récemment nommé choisi adoubé par la ville de bordeaux comme médiateur parmi d'autres prétendants en tout cas peut-être nous en dire un peu plus sur ce processus de nomination oui c'était d'abord le je parle du résultat c'était assez inattendu parce que bien souvent dans ces grosses agglomérations les élus ont une place une place privilégiée pour ce genre de poste et pierre hurmique le maire de bordeaux avec son équipe ont décidé justement de ne pas prendre d'élus et de d'ouvrir un peu les portes à tout le monde à la base il n'était pas réellement chaud pour postuler à bordeaux mais je fais partie de la chambre et je crois que c'était logique aussi content que le coup alors je n'y croyais pas trop mais je suis quand même un compétiteur et donc j'ai passé différentes épreuves d'abord à la lettre de motivation bien sûr tu as ton cv et ensuite il ya eu deux entretiens et suite à ces deux entretiens donc j'ai été sélectionné il y avait beaucoup de prétendants justement autres autres que toi écoute apparemment il y aurait eu une soixantaine au départ de prétendants alors tu es dans le haut du panier on va dire 1 sur 60 écoute moi je trouve je plaisante mais c'est vrai que alors tu sais moi moi j'ai une faculté quand quand je fais ce genre de choses je me dis façon que je suis toujours plus seul c'est inné donc je fais aucun effort mais pour moi c'est beaucoup plus un principe donc je m'exprime complètement librement sans pression et avec l'enthousiasme et mes convictions justement est ce qu'ils ont motivé leur décision ou est-ce qu'ils ont juste répondu vous êtes nommé écoute là la première des choses c'est qu'ils ont dit que j'étais sûrement le pire candidat pour entrer dans l'administration et ça j'en suis persuadé mais il ya bien falloir que je fasse des concessions à certains niveaux mon projet leur a beaucoup plu la façon d'aborder les problématiques et puis mon enthousiaste tu parles d'un projet donc tu as présenté un projet qui c'est ce projet et toi qui le portait qui a été validé donc choisi bien sûr bien sûr parce qu'avant avant ces essais d'entretien je me suis quand même renseigné sur le travail que faisaient les médiateurs précédents sur la le fonctionnement de du maire de son équipe et sa volonté actuelle et donc il qui a remis que le maire de Bordeaux a une volonté qui pour l'instant n'a pas été mise en place parce que les personnes présentes n'étaient pas trop motivées c'est de mettre au sein des mairies de quartier un médiateur professionnel et lors de mon premier entretien ça a été un peu mon cheval de bataille j'ai ciblé cette envie et ce projet social qui me paraît extrêmement intéressant donc ça a été mon point de force et j'ai su amener les membres du jury dans ce projet avec moi ça veut dire que au cours des années à venir je sais pas combien de temps la nomination est faite mais donc au cours des années à venir ton premier cheval de bataille si j'ose dire ça comme ça ça va être de mettre en place un médiateur dans chacun des quartiers où il y a une mairie je suis médiateur de Bordeaux parce qu'aujourd'hui il manquait un tout petit papier pour que je sois officiel donc aujourd'hui c'est réglé je suis bien le médiateur municipal de Bordeaux ce qui était un peu important pour moi c'est d'avoir les mains libres je voulais savoir si réellement j'allais être en possession réelle de mon projet et bien sûr que je soumettrai mon projet au fur et à mesure j'en discuterai s'il y a des petits accords mais je veux avoir cette liberté d'action et c'était essentiel dans ma démarche et je pense dans notre démarche de médiateur professionnel quand tu parles d'avoir les mains libres alors peut-être que tu fais une référence à la posture d'indépendance de neutralité d'impartialité exactement vis-à-vis là de la mise en place de ton projet qui correspond au projet du maire mais qui qui sera fait à ta sauce à la sauce du médiateur professionnel absolument absolument donc peut-être que j'aurai des petites pressions de personnes qui sont peut-être mais je vais quand même me battre pour ne pas avoir trop de pression quand même et je veux un projet bien établi et si je suis responsable au moins que ça que ce soit ça représente ce que j'ai envie de faire que je ne sois pas porteur ou responsable d'une action qui ne me ressemble pas et qui ne ressemble pas un point de vue donc éthique et déontologique dans la façon d'amener le projet de le mettre en oeuvre mais justement ça sert à quoi en fait un médiateur municipal tu disais tout à l'heure comment on le saisit pourquoi on le saisit et à quoi ça sert finalement de saisir un médiateur municipal en plus à bordeaux d'abord c'est vrai que moi j'ai un historique de médiateur en commune rurale et où on est interpellé pour des bruits de tondeuses des arbres qui dépassent des poubelles qui sont renversées etc. on retrouve les mêmes problématiques à bordeaux après il y a d'autres problématiques où on est obligé d'être en corrélation avec certains services comme l'hygiène comme la sécurité comme etc. etc. mais je veux dire c'est notre façon de procéder c'est à dire que pourquoi on en est là aujourd'hui pourquoi il y a cette problématique au niveau de la personne qui nous interpelle et comment les techniciens et comment les citoyens peuvent se rencontrer par les administrations donc ça c'est le rôle du médiateur créer ou amener à ce langage-là parce qu'à la base me semble-t-il finalement le médiateur municipal c'est quelque chose de très administratif il faut donc avoir monté un dossier administratif pour pouvoir saisir le médiateur ou est-ce que c'est un peu différent à bordeaux ? non 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 il y a un site internet alors ça peut se faire soit par le site internet que je devrais revoir je devrais avoir la possibilité d'apporter des modifications à ce site donc il y a par téléphone par site par courrier donc il y a toujours une démarche on enregistre ce qu'on appelle une saisine après on fait un rapport il faut qu'il y ait un rapport à chaque sollicitation de médiation et après on fera un compte rendu, un bilan annuel donc il y a effectivement une part administrative et heureusement j'ai une collaboratrice qui s'appelle Sophie, son prénom et qui elle est dans ce système-là depuis plus de 20 ans et donc qui va être d'un grand secours tu as parlé un petit peu de ton parcours mais peut-être que tu peux développer tu avais l'habitude d'intervenir pour des mairies, pour des bruits de tondeuses bon les bruits de tondeuses à Bordeaux c'est un peu différent mais finalement d'où viens-tu Patrick, qui es-tu ? d'où je viens d'abord je suis toujours courtier en 20 donc un courtier en 20 certes en fin de vie professionnelle mais je suis toujours en activité et j'ai rencontré l'amélioration professionnelle parce qu'il fallait je pense quand même un devenir de retraité actif et surtout engagé sociétalement et socialement la médiation pour moi c'était comme une évidence simplement j'ai pris le temps de choisir la formation qui me convenait je suis arrivé donc d'abord à l'école professionnelle de la médiation et de la négociation donc plus diplômé, après diplômé je suis adhérent à la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation ce parcours professionnel, c'est-à-dire que moi j'habite à 25 km de Bordeaux presque la campagne pour moi c'était une évidence que j'allais m'impliquer au niveau des petites communes mon discours de médiateur professionnel a plu à certains maires donc j'ai pu établir certains projets je sentais que j'arrivais, que les maires avaient du mal à franchir un certain cap et donc j'étais bien sûr en recherche pour autre chose donc la mairie de Bordeaux, effectivement c'est vraiment autre chose c'était hier, il y avait une problématique d'un riverain qui s'est peigné parce qu'il y avait un petit restaurant qui avait installé une terrasse sur les trottoirs donc un petit trottoir, des tables qui gênaient voilà, donc toi le genre de choses après il y a des choses bien sûr qui peuvent être beaucoup plus compliquées que ça mais ça fait partie de... il faut répondre à ces personnes-là voilà, donc après il y a des problèmes bien sûr de nuisances sonores mais parfois d'agressions aussi donc très ouvert ce qui correspond aussi à notre champ d'action alors on a vu un petit peu quel était ton cheval de bataille le premier c'est de mettre en place des médiateurs dans chaque mairie de quartier tu disais que tu étais engagé peut-être cet engagement-là aussi que tu veux porter au sein de la mairie de Bordeaux et ce serait quoi justement ? bien sûr c'est des changements de paradigme par rapport à la résolution de conflits je pense que dans mon discours lors des entretiens j'avais en face de moi des personnes qui ont été sensibles à ça qui ont déjà avancé dans ce sens-là qui ne sont pas pour assister les gens ils sont là pour justement pour créer un autre dialogue ils ont eu cette intelligence d'ouvrir des portes afin d'avoir un autre discours qu'ils n'auraient pas pu entendre au sein de l'administration donc ce discours c'est bien la résolution du conflit mais ce n'est pas la personne qui appelle qui a directement raison ce n'est pas le fait de présenter une loi nous sommes dans autre chose complètement c'est pourquoi on arrive à cette relation conflictuelle et comment on arrive à appeler la mairie pour qu'on règle ce problème tu le sais la semaine dernière c'était la semaine de l'entente absolument là c'est une bonne nouvelle de pouvoir dire là on est le mardi juste après la semaine de l'entente que finalement il y a un médiateur municipal qui est porteur de ce projet d'entente et c'est la ville de Bordeaux absolument c'est vrai que le fait de ce projet ça va me permettre de faire des petits appels à des médiateurs de la chambre je pense que je serai un peu obligé de diversifier mais le plus possible ce sera bien sûr au niveau de la chambre et donc pour les médiateurs qui arrivent peut-être qui sont tout nouveau dans le circuit citoyen ça va leur permettre aussi de mettre le pied à l'étrier et d'être confrontés à des réalités c'est super ça c'est un vrai projet aussi d'insertion des nouveaux médiateurs dans leur vie de médiateur absolument je crois qu'il faut être dans cette transmission c'est-à-dire que même si je parais très beau sans maquillage en plus j'ai quand même un certain âge et donc il peut-être penser à transmettre certaines choses encore quand même de belles années j'espère aussi en parlant d'années on n'a pas dit pour combien de temps en fait tu avais été nommé alors je suis nommé ce sont des contrats d'un an pour commencer ce sont des contrats d'un an ce que je comprends c'est-à-dire qu'effectivement c'est je me suis bien vendu entre guillemets je me suis quand même vendu j'ai surtout parlé de mes convictions et donc maintenant ils veulent voir ce type qui débarque ce médiateur professionnel complètement atypique dans ce système d'administration administratif et donc c'est voir un peu comment je m'en sors je pense que c'est moi je trouve ça complètement logique a priori de toute façon le médiateur municipal s'il fait l'affaire bien sûr c'est plutôt tant que le maire est en place s'il est satisfait il garde j'imagine il n'est pas bien sûr il n'est pas mis en quelqu'un de nouveau sauf s'il y est obligé bien sûr alors c'est vrai que c'est le c'est le risque dans la mesure où je ne suis jamais été un élu c'est le risque de bon s'il y a changement de maire ou pas de suivre le maire hors des bâtiments c'est le risque mais là le maire il y est depuis pas très longtemps oui c'est ça donc pour l'instant j'ai le temps de mettre des choses en place d'être à l'épreuve donc puis de faire de belles rencontres merci beaucoup Patrick vous avez grand plaisir le maire municipal de la ville de Bordeaux donc depuis hier si j'ai bien compris et on se dit peut-être rendez-vous l'année prochaine pour faire un premier bilan de cette année d'exercice et puis peut-être que d'autres projets seront mis en cours on en reparlera à ce moment là j'espère bien oui j'espère bien merci à toi Jérôme merci à bientôt au revoir